Hello tout le monde et bienvenue, bienvenue dans ce Full Face Friday, bienvenue sur ma chaîne et d'abord je vous souhaite une excellente année 2020, je suis hyper contente de faire mon retour et je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui j'espère que vous avez pu passer un agréable temps des fêtes, que vous avez pu vous ressourcer peut-être pas vous reposer parce que c'est généralement pas la période de l'année où on se repose le plus mais que vous avez pu vous ressourcer et que vous êtes prêts à attaquer cette année 2020 pleine d'énergie, pleine de bonnes choses, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite une année qui soit facile, légère et surtout, surtout je vous souhaite la santé parce que c'est ce qu'on peut se souhaiter de mieux si on a la santé on peut tout faire, ou presque, on peut tout faire, allez, let's go ! J'y retrousse mes manches, aujourd'hui nous avons du pain sur la planche donc aujourd'hui je vais vous présenter catégorie par catégorie, application par application les produits qui ont véritablement bluffé mon année 2019 sachez que le choix a été horriblement, horriblement dur dans cette sélection, j'ai enlevé tout ce qui est édition limitée, évidemment il y a eu des excellentes éditions limitées tout au long de l'année et dont certaines sont franchement des produits dont je ne peux plus me passer mais j'ai retiré les éditions limitées parce que je me suis dit que vous ne pourriez plus mettre la main dessus donc c'était pas la peine d'en parler et évidemment j'ai retiré aussi tous les favoris des années précédentes c'est à dire que je me suis vraiment concentrée sur les produits que j'ai découvert cette année alors en grosse majorité des nouveautés mais c'est que des produits que j'ai découvert cette année et j'ai donc fait une sélection, j'ai essayé aussi d'être le plus succincte possible ce petit visage vous a-t-il manqué ? moi cette petite caméra m'a manqué, vous m'avez manqué je suis hyper contente de faire ce full face avec vous let's go c'est parti dans la catégorie base, j'appelle il y a deux nominés deux nominés, j'ai enlevé les éditions limitées rappelez-vous donc vous ne trouverez pas dedans le CC Serum édition limitée de Noël de chez By Terry celui-là qui ma foi pourrait être un favori de l'année ce produit est ce produit est absolument incroyable merveilleux il coûte une blinde mais il transforme ma peau à chaque fois que je le mets et au rage au désespoir By Terry pourquoi ? pourquoi ? peut-on commencer cette année 2020 avec un petit message aux marques s'il vous plaît les marques arrêtez de faire des produits absolument extraordinaires en édition limitée c'est d'un frustrant et voilà le message est passé donc dans la catégorie des bases pour cette année 2019 sont nominées plusieurs bases il y a d'abord la vitamine Enriched Faced Base de chez Bobby Brown qui n'est pas une nouveauté pour le marché donc ce n'est pas un produit qui est sorti cette année cependant c'est un produit que j'ai découvert uniquement cette année et que j'ai découvert véritablement j'ai découvert tout son pouvoir récemment vraiment récemment quand tout d'un coup les températures sont tombées que le niveau de sécheresse a augmenté de manière incroyable et ma peau est mixte pour rappel j'ai la peau mixte donc la zone T qui est grasse et la peau sur les joues qui est assez sensible très déshydratée je fais de la coupe rose je fais aussi des raches de rosacées mais ce produit mais c'est la vie ce produit cette base pour le teint c'est un soin c'est hydratant ça s'absorbe dans la peau ça laisse comme une protection il y a vraiment une sensation cocooning sur la peau qui s'installe surtout ça aide mes fonds de teint à rester beaux sur les joues tout au long de la journée si vous avez la peau très sèche très déshydratée ce truc là est absolument merveilleux donc je vais le mettre en même temps que je vous parle c'est assez consistant c'est assez épais mais si vous êtes comme moi et que vous avez besoin de d'hydrater que vous avez des zones de votre visage qui sont extrêmement extrêmement sèches ce produit là est absolument merveilleux voilà dès que je frotte mon visage je suis rose cochonnée ceci ne change pas dans la catégorie des bases le produit s'il y avait un seul produit à retenir dans la catégorie des bases le grand gagnant de cette année c'est pour moi le Milk Hydro Grip Primer de chez Milk Makeup qui est une base qui est à la fois hydratante mais attention c'est beaucoup moins hydratant que ça ça n'a aucun rapport c'est à la fois hydratant mais ça va venir retenir le fond de teint et ce que j'aime c'est que la majorité des fonds de teint se comportent bien avec ce produit là je suis absolument fan de ce produit qui en plus de ça quand je le mets j'ai remarqué que ma peau est beaucoup plus plus lisse en fait plus moins moins de petites irrégularités du teint donc je la mets absolument partout généralement je l'applique comme ça c'est à dire grosso modo et après je viens comme presser le produit et là il y a une petite sensation de collant je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle une petite sensation de de produit bien collant bien agrippant et ça ça me met en joie deuxième catégorie les cernes je vous avais fait une revue cette année sur comment camoufler les cernes etc je vous la mettrai ici dans la barrette d'informations si vous ne l'avez pas vue si vous avez vraiment envie de voir tous les secrets que j'ai pour réussir à cacher les cernes foncées creusées c'est par là que ça se passe mais aujourd'hui nous allons parler des nominés dans les nominés nous avons le 24h studio fixe de chez MAC qui est l'anti-cerne le plus naturel et lissant de ceux que je vais vous présenter il y a 3 anti-cerne dont je vais vous parler donc celui-ci c'est celui qui a la moins haute couvrance mais il reflète la lumière donc il a tendance à donner un côté plus liftant plus lumineux il est longue tenue il est absolument incroyable n'importe quel anti-cerne qui crise vous en mettez une petite goutte de ça vous le mélangez à votre anti-cerne qui crise et l'anti-cerne ne va plus bouger et puis il a ce côté très lissant que j'adore donc c'est un gros favori le deuxième dont je vais vous parler c'est le All Hours Concealer de chez Yves Saint Laurent ce n'est pas une nouveauté je ne pense pas qu'il soit sorti cette année mais moi c'est cette année que je l'ai découvert et c'est un anti-cerne que je trouve absolument fabuleux et pour sa couvrance et pour sa tenue et pour le fait qu'il ne file pas dans les ridules et pour le fait aussi que je n'ai absolument pas besoin de le poudrer il est magnifique cet anti-cerne je l'adore et enfin le troisième qui est un de mes gros chouchous du moment c'est le Stay Naked Correcting Concealer de chez Urban Decay qui lui est un anti-cerne mat le Yves Saint Laurent est moins mat il est un petit peu plus souple il est moins mat celui-là est plus mat il est plus couvrant disons que si on y allait graduellement pour savoir du moins couvrant au plus couvrant je vous dirais d'abord le MAC ensuite le Yves Saint Laurent et pour terminer le Stay Naked de chez Urban Decay qui est le plus couvrant qui est un fini mat mais qui à ma grande surprise ne dessèche pas le contour de l'oeil ne marque pas les ridules sous les yeux puisque nous parlons d'anti-cerne un produit qui m'a véritablement bluffée cette année c'est le correcteur de chez Charlotte Tilbury qui est lui un correcteur qu'on applique en dessous de l'anti-cerne donc celui que j'utilise moi c'est le numéro 1 mais c'est absolument pas la bonne couleur il me faudrait le 2 je vous confirme que le 2 est la couleur qui est la plus adaptée pour venir corriger la couleur de mon cerne c'est un correcteur absolument incroyable il est d'une finesse il corrige pour de vrai je pense que je pense que ça se voit il corrige pour de vrai et disparaît complètement complètement sous l'anti-cerne ce qui est un petit plus je vais appliquer maintenant l'anti-cerne c'est le stay naked que je vais mettre à la couleur que j'applique c'est la 30NN et je vais relier tout ça par un effet magique avec mon nouveau pinceau préféré au monde c'est le Real Technique le setting brush un autre produit dont je vais vous parler rapidement qui est un produit que j'ai adoré utiliser cette année qui m'a véritablement qui a changé ma routine du quotidien c'est la CCI de chez Herborian donc la CCI de chez Herborian c'est un son illuminateur qui en fait lisse et corrige les couleurs du contour de l'oeil je l'utilise très très souvent en base à la place du Charlotte Tilbury c'est plus fin c'est plus léger ça va apporter une belle dose d'hydratation aussi à mon contour de l'oeil donc c'est parfait pour les contours de l'oeil qui sont déshydratés et c'est génial pour les week-ends pour les jours où on n'a pas envie de se faire un gros make-up ça se porte tout seul c'est un produit qui m'a énormément plu et bluffé cette année au niveau des produits teints cette année pourrions-nous faire une mention spéciale d'abord à la CCDule correcte de chez Herborian c'est une nouveauté qui est sortie cette année c'est un c'est une CC crème mais qui est mauve je vais vous la montrer en action sur ma main donc c'est mauve et c'est absolument formidable pour dégriser le teint pour rendre le teint plus hécatant plus lumineux si vous avez le teint un petit peu gris un peu terne ou si vous avez comme moi une peau qui est plutôt jaune ou avec des sous-tons olives donc facilement facilement verdâtre en hiver ce truc c'est absolument sensationnel très souvent je l'utilise je l'utilise mélangé à mes fonds de teint mais on peut l'utiliser seul aussi ça va corriger aussi la peau ça se fond complètement en fait ça se fond complètement dans la peau et c'est un produit génial que j'utilise souvent souvent tout seul ou mélangé à mes fonds de teint aujourd'hui je vais le mélanger au fond de teint qui est le fond de teint je pense qui m'a le plus impressionné cette année donc dans la catégorie fonds de teint ça a été extrêmement difficile sachez-le il y a tellement de fonds de teint qui sont sortis je pense que cette année a été l'année des fonds de teint c'est 2019 c'était l'année des fonds de teint et des blushs il y a eu beaucoup de blushs aussi absolument merveilleux qui sont sortis si je ne devais en garder qu'un si je ne devais garder qu'un seul fond de teint cette année et sachez que ça a été difficile sachez que c'est pas automatiquement le produit que j'utilise tous les jours de ma vie je continue à utiliser tous mes autres fonds de teint c'est le fond de teint qui m'a le plus vraiment cette année le plus stupéfée j'ai vraiment sélectionné parmi tous les nouveaux fonds de teint qui sont sortis celui qui m'a le plus bluffée celui qui m'a le plus bluffée celui que j'aime le plus porter c'est le fond de teint de chez Zoéva c'est le Authentic Skin Natural Luminous Foundation donc fond de teint lumineux de chez naturel lumineux de chez Zoéva la couleur c'est le 90C charismatique que je porte en hiver il est un petit peu trop froid pour moi donc c'est pour ça que j'aime bien le mélanger à à ma cécédule de chez de chez Herborian j'aime son rendu sur la peau que je trouve absolument naturel absolument lumineux c'est un fond de teint lumineux mais avec un mais pas ça fait pas un effet gras ça fait pas un effet non plus glossy sur la peau il a une vraie couvrance c'est rare d'avoir des lumineux avec une belle couvrance mais surtout il tient super bien sur ma peau il faut que je le retouche en journée il faut que je le poudre légèrement en journée mais son rendu est absolument merveilleux le gros souci que j'ai souvent c'est que les fonds de teint où ils sont très beaux à l'application puis en fin de journée ça se gâte ils ont tendance à déshydrater par exemple si c'est des mattes ils ont tendance à déshydrater mes joues si c'est des glowy généralement ils se barrent en sucette sur la zone T ils ne tiennent pas celui-là a vraiment tous les avantages sont les inconvénients je pense que je pense que vous pouvez vous rendre compte que je l'aime beaucoup et ça donne une couleur plutôt proche très proche de ma peau j'applique le fond de teint avec mon pinceau à fond de teint préféré que j'ai découvert en même temps que j'ai découvert le fond de teint c'est aussi un pinceau de chez Zoéva c'est le 104 pardon c'est le 104 buffer c'est un fond de teint vers lequel je reviens constamment c'est un fond de teint que je trouve absolument beau en toutes circonstances qui hydrate bien mes joues qui ne rend pas ma zone T trop huileuse et qui donne un effet peau lumineuse fraîche en santé que j'adore dans la catégorie maintenant bronzer on va parler d'abord de la sous-catégorie contouring et dans les produits de contouring que j'ai le plus apprécié cette année je pense que mon produit de contouring absolu préféré c'est le Hollywood contour wand de Charlotte Tilbury en couleur pas le moyen c'est la couleur qui me convient mais il y a une couleur qui est plus foncée si vous avez la peau plus foncée que moi c'est un contour dont je suis absolument fan parce qu'il crée une ombre sans se voir sur la peau il est il est imperceptible ce que j'aime énormément dans la contour wand de Charlotte Tilbury c'est que c'est un produit qui disparaît dans la peau et qui crée juste une ombre et donc on ne voit pas qu'on porte du contouring et c'est absolument absolument génial dans les produits bronzer et contouring il y a un produit qui est un hybride qui est un produit que j'ai énormément utilisé cette année et que j'aime beaucoup c'est le Tantour de chez Huda Beauty donc la couleur Fair c'est la couleur que j'utilise en hiver et la couleur Light c'est la couleur que j'utilise en été et ce que j'aime énormément dans ce produit là c'est que c'est un parfait mixte donc si vous aimez faire utiliser des produits en crème comme ce que je fais beaucoup je trouve que les produits crème c'est moins marquant c'est plus naturel sur le visage que les produits poudre ce produit là est absolument génial parce que d'abord il a une excellente tenue il se fond dans la peau et c'est un parfait mixte entre contouring et bronzer et d'ailleurs il s'appelle Tantour pour contour et tan donc c'est vraiment vraiment le nom indique parfaitement ce qu'il fait si vous cherchez un produit deux en un le Tantour est ce qu'il vous faut si vous préférez faire du contouring comme ce que je fais avoir quelque chose de plus naturel le contour wand le Hollywood contour wand de chez Charlotte Tilbury est vraiment plus indiqué et maintenant nous allons parler des bronzers cette année deux bronzers ont retenu mon attention le premier dont je vais vous parler c'est le Bye Bye Pore de chez It Cosmetics je vous en ai rabattu les oreilles tout l'hiver dernier donc c'est un peu de la triche parce qu'il est arrivé fin 2018 je l'ai découvert en décembre 2018 ce qui fait qu'il était on était presque en 2019 mais c'est celui que j'ai le plus utilisé toute l'année je l'utilise principalement en hiver il a un trou d'ailleurs c'est je pense le seul bronzer que j'ai presque terminé c'est un bronzer que j'utilise particulièrement en hiver plus qu'en été parce qu'en fait il est assez pâle il n'est pas trop intense et il est parfait pour moi en hiver donc c'est celui que je vais utiliser maintenant et ce que j'aime énormément c'est qu'il a un sous-ton doré et donc il n'est pas orange il n'est pas trop chaud sur la peau mais en même temps il n'est pas gris il n'est pas froid donc il est vraiment vraiment parfait pour l'hiver pour l'automne pour le printemps le deuxième bronzer que j'ai adoré cette année et qui est une découverte absolument géniale c'est le bronzer de chez Cover FX c'est le duo phare bronzant monochromatique matte plus chatoyant en couleur sun-kissed bronze ce bronzer là est sorti au printemps et il m'a fallu presque attendre tout l'été pour l'acheter j'étais vraiment pas sûre je ne le voyais passer sur les réseaux sociaux je ne l'avais pas vu en boutique et j'avais peur qu'il soit trop orange et il n'est pas orange il n'est vraiment pas orange il est chaud mais il n'est pas orange du tout là aussi il y a un sous-ton doré à l'intérieur il est en fait c'est la version estivale du heat cosmétique ça c'est le heat cosmétique bye bye pore et voilà le Cover FX donc c'est la couleur plus foncée je pense que ça se voit c'est vraiment le même type de sous-ton mais celui-ci est plus foncé et il est parfait pour moi au printemps en été j'ai éteint la ring light pour que vous voyez un petit peu mieux donc ici tout en haut les deux premiers c'est Cover FX donc vous avez le lumineux et le mat et ici vous avez le bye bye pore qui est en fait un parfait mix c'est pour ça que je trouve que le Cover FX c'est vraiment le grand frère estival si vous voulez du bye bye pore le bye bye pore est un peu plus clair et il y a un reflet chatoyant à l'intérieur il y a un reflet lumineux mais c'est pas pailleté non plus et c'est très subtil sur le visage donc ça ne va pas ça ne va pas marquer les défauts de peau ou quoi que ce soit mais c'est super en hiver parce que ça a tendance à réveiller le teint et à rendre le teint beaucoup plus glowy beaucoup plus frais donc aujourd'hui je vais appliquer le bye bye pore sur mon visage catégorie yeux on va passer à la sous-catégorie sourcils et dans les produits à sourcils il y a un produit qui m'a absolument bluffée cette année qui est un produit qui est devenu un indispensable j'en ai terminé un j'en ai racheté un c'est le brow blade de chez Urban Decay qui se produit assez formidable avec deux côtés d'un côté on a un crayon à sourcils avec une mine ultra précise et ultra fine et de l'autre côté il y a cette mine cette pointe eyeliner tellement précise qui permet de faire du poil par poil façon micro blading donc j'utilise toujours la pointe crayon d'abord et après je remplis avec la pointe eyeliner on va fixer les sourcils avant de passer à la pointe eyeliner parce que la manière de fixer les sourcils préférée cette année le produit qui m'a le plus bluffée c'est le savon de Marseille c'est le soap bra alors vous pouvez acheter sur des sites très fancy du savon principalement des savons à la glycérine c'est mieux que du savon de Marseille parce que le savon de Marseille est blanc il vaut mieux un savon transparent pour faire ce que nous allons faire mais vous n'avez pas besoin d'acheter un savon très fancy très cher vous pouvez juste prendre du savon un peu de fixe plus il vous faudra un spray de style fixe plus donc avec de la glycérine à l'intérieur donc n'importe quel spray fixateur vous humidifiez votre savon de Marseille et ensuite vous fixez et ce que j'adore en fait pourquoi est-ce que j'ai autant utilisé le soap bra cette année pourquoi j'aime beaucoup utiliser cette manière-là pour fixer mes sourcils c'est que ça donne en fait du volume aux sourcils c'est assez surprenant mais ça donne un effet de sourcils volumineux je prends la pointe du brow blade la pointe plus feutre en fait et je viens combler en fait mes sourcils là où j'en ai besoin maintenant la base pour les yeux la base pour les yeux qui m'a le plus bluffée cette année j'en ai testé pas mal j'ai testé la Anastasia Beverly Hills j'ai testé la Pee Louise voilà j'ai testé aussi des bases un peu moins chères mais la base pour les yeux cette année qui gagne le Mimi's Award de la meilleure base pour les yeux je pense que c'est véritablement pour moi pour mon type de peau c'est la Pee Louise pourquoi ? la Anastasia est très blanche très très blanche et je lui reproche d'abord d'être très très blanche parce que si vous avez la peau un tant soit un peu plus foncée que moi ça va vous faire des yeux de panda et alors j'imagine même pas sur une peau noire donc ça me semble complètement aberrant de sortir une base pour les yeux aussi blanche deuxièmement je la trouve très asséchante elle est vraiment parfaite pour faire des cut crease elle sera bien si vous avez la paupière très grasse j'ai une paupière qui généralement est légèrement grasse mais pas si grasse que ça et lorsque j'utilise la Anastasia Beverly Hills ça a tendance à me marquer la peau et à me vieillir en fait un petit peu la paupière donc c'est pour ça que je l'utilise moins je l'utilise pour faire des cut crease ou alors vraiment si j'ai des ombres à paupières qui tiennent mal je la mélange à la base peel whiz la base peel whiz est véritablement un de mes coups de coeur de cette année c'est pas la base que j'utilise le plus souvent le plus souvent ce que j'utilise c'est mon paint pot au jour le jour au quotidien c'est le paint pot que j'utilise en couleur soft hoc ou en couleur painterly mais c'est pas des nouveaux produits donc je les ai pas cités cette année évidemment dans cette sélection de produits la base peel whiz c'est la base que j'ai découverte cette année et qui a vraiment accroché mon coeur c'est une base qui ne va pas faire prolonger votre maquillage dans le temps sachez-le c'est pas une base qui va faire durer les fards dans le temps c'est une base qui va faire ressortir les fards et qui va aider véritablement au blending c'est à dire à l'estompage des fards c'est une base qui va véritablement faire que tous les fards se fondent entre eux et sont beaucoup plus lumineux beaucoup plus vibrants en même temps je tiens juste à préciser que la base peel whiz n'est pas chère elle devrait pas logiquement être dans cette sélection elle devrait être plus dans les sélections petit prix parce que elle coûte elle m'a coûté un truc comme 10 ou 12 dollars mais après il y a les frais d'envoi etc parce que je n'habite pas en Angleterre mais j'habite au Canada donc c'est pour ça que je l'ai mise dans cette sélection mais si vous êtes en Europe elle vous reviendra vraiment vraiment pas cher vous pouvez la commander sur le site de peel whiz passons au maquillage des yeux et cette année il y a allez il y a 3 palettes 3 palettes que j'ai retenues j'ai évidemment retiré les palettes qui n'étaient pas des nouveautés j'ai retiré aussi à l'intérieur tout ce qui était édition limitée donc dans ma sélection de mes 3 palettes préférées cette année celle que j'ai le plus utilisée celle qui est un indispensable de ma vie je vous l'ai déjà dit ça ne va pas vous surprendre c'est la Natasha Denona Biba palette c'est une palette que j'utilise tout le temps tous les jours tout le temps toutes les semaines avec n'importe quel maquillage en complément d'autres palettes c'est ma palette de basique absolue je trouve que tous les fards à l'intérieur sont utiles quoique il y a deux fards c'est un peu le problème des palettes d'ailleurs de chez Natasha Denona il y a ici deux fards qui sont quand même assez proches mais cependant c'est une palette que j'adore qui a des fards en fait absolument parfaits pour tous les jours il y a à l'intérieur des gris pour moi c'est un indispensable j'adore me faire des maquillages gris donc évidemment il y a des gris il y a un vrai noir mais ce que j'aime c'est que ce fard noir est un fard un peu crémeux comme crème en poudre quand on l'utilise il devient poudreux mais il se tient complètement à l'intérieur de la palette et ça fait vraiment un vrai noir super intense très très facile à utiliser on retrouve aussi des tons qui sont absolument uniques j'ai pas d'autres tons comme ça donc les deux fameuses couleurs que je vous disais qui sont quand même assez proches qui sont Tone et Buff qui sont ces deux couleurs là ce sont des couleurs que j'utilise le plus dans cette palette parce que je trouve que ça met absolument en valeur mes yeux c'est des couleurs faciles à porter et que j'utilise au quotidien il y a la couleur Prairie que j'adore qui est en fait un moutarde c'est une palette de neutre qui permet de faire des maquillages à la fois très sophistiqués mais aussi des maquillages très naturels ensuite nous allons parler d'une deuxième palette qui a été une énorme surprise pour moi c'est la Naked Honey de chez Urban Decay je pense que c'est la deuxième palette que j'utilise le plus absolument toutes palettes confondues c'est pour moi une surprise parce que je ne m'attendais pas d'aimer autant ces tons dorés ces tons miel ces tons ces tons moutarde et à l'intérieur il y a du kaki évidemment vous savez que j'aime énormément les couleurs kaki donc il y a Queen qui est un merveilleux kaki avec un sous-ton doré qui est absolument sublime il y a ces tons qui sont des moutardes et des marrons avec des sous-tons moutarde que je trouve absolument merveilleux et je trouve que les couleurs qui sont présentées à l'intérieur de cette palette sont vraiment des couleurs même si c'est des neutres c'est des couleurs que l'on retrouve pas facilement ailleurs donc une palette que j'aime utiliser tout le temps tout le temps tout le temps et la troisième palette que j'ai adoré utiliser cette année qui est un gros gros coup de coeur c'est la Check Your Palms de chez Too Faced qui est cette petite palette qui ne m'a pas quitté de tout l'été que j'ai utilisé tout l'été même à l'automne que j'ai utilisé récemment que je trouve absolument absolument joli bien pensé facile pas trop de couleurs c'est rapide c'est bien fait et j'adore les petites palettes et je pense que la plus belle découverte que j'ai faite cette année de toutes les palettes qui sont sorties ce sont les mini palettes de chez Too Faced je les trouve absolument parfaites excellente qualité les propositions de couleurs sont super belles ça reste des palettes qu'on peut utiliser pour faire des maquillages de tous les jours dans les produits pour les yeux qui m'ont aussi bluffé il y a les toppers cette année oh mon dieu Artist Couture nous a fait des toppers absolument absolument sublimes ça donne un effet mouillé ce sont des paillettes en fait c'est des paillettes micronisées en fait des nacres pailletées micronisées dans des capsules de silicone ce qui leur donne cet aspect très très bizarre quand on ouvre le petit pot à l'intérieur ça fait cette espèce de petite bille donc les comment ça s'appelle Diamond Light Finisher de chez Artist Couture donc ce sont ces petits toppers qui ont été créés par Artist Couture qui sont absolument sublimes donc ce sont des toppers qui ont véritablement un effet mais mouillé la lumière qui en ressort c'est inégalable et ça donne cet effet sur les yeux vraiment un effet mouillé ça prend rien du tout vous les utilisez au doigt vous venez estomper dans le creux de paupière et boum vous avez un maquillage absolument sublime ça donne vraiment un effet wow en quelques secondes et ils sont vraiment je pense que de tous les toppers que j'ai ça fait partie de mes toppers préférés mais je ne pouvais pas passer à côté évidemment des Scattered Light de chez Hourglass entre autres la couleur Smoke qui a été une merveilleuse découverte aussi c'est mon Scattered Light préféré ok ici nous avons le produit de chez Hourglass et ici nous avons le produit de chez Artist Couture au niveau des finis c'est deux toppers mais un petit peu différents le produit d'Artist Couture est plus lumineux presque vraiment ça fait un effet mouillé quand vous le portez il est pailleté c'est définitivement un pailleté mais c'est un pailleté qui est d'une finesse assez incroyable et qui donne vraiment cet effet c'est comme si vous portiez un voile de soie sur les yeux lumineux pailleté les produits de chez Hourglass sont beaucoup plus teintés c'est à dire que ils vont couvrir la paupière alors que les produits de chez Artist Couture sont vraiment des toppers transparents ah cette vidéo va durer 10 plombes aujourd'hui je vais me faire plaisir je vais utiliser allez on va se maquiller rapidement les yeux on va se faire un petit truc pas trop compliqué je vais prendre la couleur Freckle de ma Biba palette avec mon pinceau Smith 232 je vais utiliser la couleur Buff qui est ce marron saumon orangé absolument sublime aussi que je trouve unique c'est une couleur que je ne retrouve pas dans mes autres palettes et que je trouve c'est une couleur unique en fait vous savez que je ne me suis pas maquillée depuis deux semaines genre vraiment je me suis maquillée le 31 décembre rapidement le 24 décembre j'ai refait le maquillage que j'avais présenté en vidéo mais mis à part ces deux jours là je ne me suis pas maquillée et j'ai l'impression de ne plus savoir utiliser mes mains je reprends la couleur Buff avec le 223 de chez Zoeva qui est le petit eye blender c'est un crayon boule et je vais venir estomper ça ou pas comme ça comme ça voilà que j'y vois quelque chose je vais venir estomper ça je vais prendre un artiste couture je vais prendre je pense que je vais prendre le diamond bronze qui est la couleur que j'ai le plus utilisée de tous les diamond finishers vous voyez ça fait des petites billes en fait et on vient écraser les petites billes et avec la chaleur du doigt pouf magie donc je vais appliquer ça sur ma paupière mobile non mais regardez ce qui m'énerve c'est que la caméra ne rend même pas justice à la beauté de ce produit le crayon le plus utilisé dans ma vie cette année et qui n'est pas une nouveauté je n'ai pas de nouveauté au niveau des produits eyeliner et autres à vous soumettre donc ce sera le même je pense que c'est le même que l'année dernière c'est le Marc Jacob eyeliner matte gel crayon en couleur earthquake je ne sais pas si l'année dernière il faisait déjà partie de mes préférés tout ce que je peux vous dire c'est qu'il est terminé il n'y a plus rien qui sort il faut absolument que j'aille en racheter un et quand je suis partie à Toronto je suis allée chez Sephora et il était en rupture de stock je sais qu'il est dispo à Québec donc je vais y aller sans plus tarder très prochainement c'est un noir pardon c'est un marron froid presque noir en fait c'est ce que j'adore et je vais en mettre un tout petit peu ici avec mon petit pinceau plat de chez Zoéva qui est le 200 quelque chose attendez je vous le dis après ou je vous le marque sur l'écran parce que ça sèche vite je vais venir juste étirer la matière c'est le 226 Smudger qu'est-ce que je n'ai pas fait encore ? du mascara de la poudre du blush de l'illuminateur il en reste des catégories mascara évidemment ma grande découverte de l'année au niveau ceci n'est pas un mascara c'est le recourbe cils de Shu Mera et Pikachu qui m'a véritablement qui a transformé mon rapport au recourbe cils c'est très simple avant il y avait comme un rapport d'amour-haine avec les recourbes cils qui me pinçaient constamment les yeux depuis que j'ai ce truc là ça va beaucoup mieux il n'y a plus de pinçage et surtout il recourbe mes cils pour de vrai et je trouve ça absolument absolument génial mascara j'ai testé beaucoup de mascara cette année et je pense que celui qui m'a le plus plu cette année qui m'a le plus interpellé qui m'a le plus stupéfait c'est le Bacterie Lash Expert Twist Brush on peut l'utiliser dans deux positions il y a la position donc la position 1 qui est une position qui donne de la longueur et puis on vient twister ici vous avez vu ça la réduit et donc on vient tourner la petite brosse et là ça donne du volume et à ma grande surprise ça fonctionne ça donne véritablement et longueur et volume donc ce que je fais moi c'est que je l'utilise en posture en position en position 1 pour donner de la longueur posture 1 avec mascara là il n'y a pas de mascara et maintenant je vais passer en posture 2 et waouh le volume que ça va donner c'est juste incroyable non mais ce mascara ce mascara s'il vous plaît qui me donne des cils il réussit à me donner et longueur et épaisseur il ne transfère pas et ce que j'aime c'est qu'il ne colle pas les cils entre eux vraiment il les sépare si vous utilisez la brosse sur la si vous utilisez la brosse sur le numéro 1 vous allez voir qu'il vient séparer les cils entre eux et je trouve ça absolument absolument génial parce que j'aime pas avoir les cils collés cette année ça a été l'année des fonds de teint mais ça a été aussi l'année des blushs il y a eu énormément de sorties de blushs avec des textures qui changeaient de tout ce qu'on avait vu jusqu'à présent avec des textures qui ne se voyaient pas sur la peau qui restaient ultra fines qui donnaient ce côté flush c'est à dire juste ma peau a rosie ou rougie il y a eu vraiment de très très belles sorties cette année et donc je vais vous présenter ma sélection des plus beaux blushs de cette année donc dans la catégorie blushs il y a plusieurs nominés je vais commencer par les produits crèmes et dans les blushs crèmes il y a en fait un produit qui m'a bluffée que j'ai adoré utiliser et que je viens de me racheter dans une autre couleur tellement je les aime ce sont les Nudies Bloom de chez Nudestix donc ils sont sortis au printemps cette année et ce sont des blushs en crème mais qui ont un fini lumineux donc qui donnent vraiment sur la joue un aspect lumineux ce que j'aime énormément c'est que ce sont des produits qui ne sont absolument pas pailletés ni irisés il n'y a pas de paillettes ni de nacre à l'intérieur c'est le produit en lui-même qui fait cet effet très glossy et vous pouvez l'utiliser aussi bien sur les joues que sur les yeux que sur les lèvres c'est vraiment un deux en un ou un trois en un hyper pratique d'ailleurs quand j'ai pas le temps généralement je me maquille avec du Nudestix j'adore leurs produits donc celui-ci c'est le Tiger Lily Queen je l'ai aussi acheté donc récemment pendant les vacances de Noël en couleur Cherry Blossom Babe qui est un petit rose nude très frais plus facile à porter pour l'hiver en fait le peche c'est la couleur que j'utilise le plus au printemps et en été mais en hiver j'aime bien avoir un rose un peu froid et je trouve que ça donne une super bonne mine alors dans les blushs en poudre il y a trois formulations qui m'ont absolument bluffée qui sont mes trois formulations préférées cette année les premiers c'est les Cover FX donc ce sont les monochromatiques blush duo c'est la même formulation que le bronzer que je vous ai présenté tout à l'heure il y a deux couleurs que j'utilise non-stop une qui est plus nude qui est la Warm Honey qui est une couleur absolument facile à porter avec n'importe quel type de maquillage c'est un nude avec à l'intérieur un sous-ton un peu j'ai envie de dire gingembre je ne sais pas si ça va vous parler mais ça ressemble un petit peu à l'intérieur il y a du brun il y a du pêche il y a de l'abricot et c'est un blush très universel facile à porter aussi bien avec des rouges à lèvres rouges qu'avec des nudes j'utilise principalement dans ces formulations là j'utilise principalement le blush mat mais ça m'arrive très souvent de rajouter en topper sur le haut de la joue en fait le topper lumineux qui est un topper qui ne vient pas en fait qui n'est pas métallisé donc ce n'est ni un pailleté ni un métallisé c'est vraiment un topper juste lumineux qui renvoie la lumière et qui est très très joli j'avais vraiment peur la première fois que je l'ai utilisé je me disais mon dieu ça va accrocher les défauts de la peau ça ne va pas être beau mais en fait c'est hyper facile à porter et l'autre couleur que j'utilise beaucoup c'est la soft peach qui est ce nude pêche parfait tellement joli tellement frais tellement léger sur la peau absolument sublime la deuxième formulation de blush que j'aime beaucoup mais vraiment beaucoup utiliser ce sont les jolis blush de chez Clarins que j'ai trouvé absolument sublime les deux blushs que j'utilise le plus actuellement il y a d'autres couleurs que je n'ai pas encore testé mais ceux que j'utilise le plus c'est le 08 Chiquimoka je vous en ai parlé dans mes favoris du mois cet automne c'est vraiment cette couleur là est effrayante quand on la voit comme ça elle fait peur et pourtant c'est absolument trop joli porter sur les joues quand on a des maquillages qui sont plus bruns plus chauds ce que j'aime dans ces blushs là c'est que c'est une version solide de blush crème ça vous donne sur la joue un effet de blush crème ça donne véritablement juste un effet de joues teintées les deux couleurs que j'utilise le plus c'est le Chiqui Purple Chiqui Purple qui est celui-ci qui est un nude avec un sous-ton mauve et le marron qui est le mocha qui est mon énorme coup de coeur que je porte à chaque fois que j'ai des maquillages un peu plus marron un peu plus peu plus chaud c'est le blush que j'utilise mon plus gros coup de coeur cette année au niveau des blushs et le blush que je vais mettre aujourd'hui évidemment c'est les Wanderlust de chez Boxome mon dieu que ces blushs sont absolument incroyables était-il possible un jour qu'une marque comprenne que les blushs ne doivent pas nous dessécher la joue au courant de la journée qu'un blush doit rester frais et lumineux toute la journée c'est le pari relevé par les petits blushs de chez Boxome les deux couleurs que j'utilise le plus sont Seychelles et Dolly la couleur que j'utilise le plus absolument le plus dans ma vie de tous les jours et dont je ne pourrais me passer c'est Seychelles je trouve que cette couleur est universelle elle me convient à tous les types de rouges à lèvres que je mets à tous les types de tenues tous les types de maquillage que je mets c'est frais c'est joli donnez-moi un pinceau oh mon dieu donnez-moi un pinceau si vous tenez je vais l'appliquer sous vos yeux ébahis ce que j'adore dans ces blushs là c'est que il y a juste la pointe de lumière qu'il faut pour qu'il ne soit pas on dirait qu'ils hydratent la peau je ne sais pas comment expliquer ça ça donne vraiment un côté tellement frais tellement tellement parfait tellement la lumière se reflète et je n'ai pas mis d'illuminateur catégorie illuminateur maintenant mes illuminateurs préférés sont des illuminateurs en crème et ce sont les deux que j'ai le plus utilisés voilà on ne va pas faire durer le suspense je sais que vous vous y attendiez les deux illuminateurs que j'ai préféré utiliser cette année qui m'ont le plus bluffé sont le Hey Oni de chez Nudestix pour tous les jours c'est mon illuminateur préféré il est facile il est frais il est glowy il donne un effet ma peau est en santé ma peau est fraîche ma peau est lumineuse vous savez quand c'est l'hiver et qu'on a tendance à avoir la peau qui se déshydrate et qui se marque ça c'est vraiment parfait parce que ça donne un aspect frais le deuxième que je vais vous montrer est beaucoup moins naturel beaucoup plus intense c'est le Yves Saint Laurent c'est les illuminateurs en stick qui sont sortis donc cet été celui-ci c'est le 3 rose gold j'utilise le le light gold et le rose gold vous allez voir la différence de texture entre les deux celui-ci est beaucoup plus fin beaucoup plus intense beaucoup plus il renvoie plus la lumière alors que le nude sticks lui est beaucoup plus frais beaucoup plus ma peau est en santé voilà donc après ça dépend le fini qu'on a envie d'avoir aujourd'hui je vais mettre l'illuminateur de chez Yves Saint Laurent le numéro 0 0 3 le rose gold les poudres oh les poudres cette année il y a plusieurs poudres qui m'ont qui m'ont bien surprise et agréablement surprise et je me suis dit en regardant mes vidéos si on m'avait demandé il y a 6 mois quelle était ma poudre préférée je vous aurais dit sans hésiter que c'était la poudre de chez Fenty et pourtant et pourtant depuis elle s'est fait voler la vedette donc je vais vous présenter ma sélection de poudre préférée pour cette année 2019 il y a 2 poudres dont je ne pourrais me passer et qui sont mes poudres préférées une un petit peu plus chère que l'autre je vais commencer par la plus chère la Yaluronic Tinted Hydra Powder de chez By Terry ça ne vous surprend pas je l'adore j'en suis absolument fan celle-ci c'est la 200 j'ai la 100 aussi qui est plus jaune et je compte absolument mettre la main m'acheter la rose pâle je ne sais plus laquelle c'est la numéro parce que je l'ai vu dans une revue l'autre fois et je me suis dit oh mon dieu mais ça illumine tellement la peau ce que j'adore dans cette poudre c'est que elle est parfaite quand vous avez la peau sèche quand il fait extrêmement sec comme actuellement au Québec n'est-ce pas temps froid égal temps très sec pour nous ici au Québec ça c'est la poudre parfaite si vous avez la peau marquée si vous avez des ridules si vous avez des rides d'expression si vous avez la peau mature cette poudre là est incroyable elle va lisser la peau elle va flouter les imperfections elle va être imperceptible elle va se fondre dans la peau et voilà et je l'aime et je l'adore et je l'utilise énormément j'utilise beaucoup la 200 en fait que j'utilise sur ma zone T mais la 100 je l'utilise pour mon contour de l'oeil puis la deuxième poudre que j'aime énormément utiliser c'est l'illuminating Bermana Powder de chez Dermablend qui est une poudre qui va avoir un fini assez semblable à la baltérie mais la différence c'est qu'elle va être plus matifiante je m'explique c'est une poudre lumineuse mais matifiante c'est à dire que quand je l'applique mon fond de teint ne luit pas sur la zone T la poudre bactérie elle est remplie d'acide hyaluronique donc elle est parfaite pour les zones sèches du visage donc par exemple je peux l'appliquer sur mes joues sans aucun problème si vous avez la peau sèche vous allez l'adorer mais si vous avez la peau plus mixte ou la peau qui a tendance à luire sur la zone T ou la peau grasse cette poudre là est absolument phénoménale elle est lumineuse et elle matifie je ne sais pas comment expliquer ça je vais vous montrer ça en deux temps trois mouvements donc je vais utiliser la banana powder sur ma zone T ma beauty blender est déjà sèche je ne sais pas si vous imaginez il fait tellement sec ça floute les imperfections et en même temps c'est lumineux et en même temps ça va matifier et faire tenir votre fond de teint sur le long terme c'est absolument formidable mais par contre je ne vous la conseille pas si vous avez la peau sèche ou déshydratée vous allez la trouver trop déshydratante donc voilà ce sont mes deux coups de coeur je vais appliquer un petit peu de la by Terry parce que aujourd'hui aujourd'hui on se fait plaisir la by Terry je peux l'utiliser sur mes joues je peux l'utiliser en contour de l'oeil et elle ne va pas marquer mon contour de l'oeil elle va flouter toutes les imperfections ça va donner un effet peau de poupée dans les poudres pressées la poudre qui m'a le plus surpris et que j'adore utiliser c'est la poudre accomplice de chez Marc Jacob la couleur que j'utilise c'est la 50 ingénue et cette poudre là ne va pas prolonger la tenue de votre fond de teint ne va pas ne va pas matifier ce n'est pas le but de cette poudre là cette poudre là c'est une poudre de finition qui va flouter mais flouter les maquillages flouter ça va venir fondre un petit peu comme ce que j'ai fait avec la Baeteri là mais ça va venir fondre vraiment toutes les étapes du maquillage ça va donner un côté très lumineux et l'autre produit dont je suis absolument fan qui n'est pas une édition limitée c'est le Brightening CC Powder de chez Baeteri aussi absolument sublime absolument sublime ce produit là c'est une poudre éclat instantané ça donne de l'éclat tout simplement fond de teint trop mat peau grise peau peu lumineuse vous manquez d'éclat ce truc là c'est magique donc au niveau des crayons à lèvres rien de nouveau les crayons à lèvres que j'ai le plus utilisé cette année ce sont les lip pencils de chez MAC le crayon strip down est celui que j'ai utilisé le plus que j'utilise le plus j'utilise avec tous mes rouges à lèvres pratiquement j'aime énormément subculture pour tout ce qui est des rouges à lèvres qui sont plus spèches lorsque j'ai un maquillage qui est un rouge à lèvres qui est plus rose j'utilise sore j'aime world pour tous les rouges à lèvres qui sont plus mauve parlons maintenant des rouges à lèvres que j'ai adoré utiliser cette année ça a été l'enfer l'enfer de faire un choix bon d'abord je voulais tirer mon chapeau à MAC avec les powder kiss vraiment une belle découverte une belle création je sais même plus s'ils sont sortis cette année mais il me semble que oui ils sont sortis cette année 2019 les couleurs que j'ai le plus utilisées c'est le 306 shocking revelation qui est un très très joli rouge avec un petit peu de rose à l'intérieur ouais le voici ça c'est le shocking revelation l'autre que j'aime énormément utiliser c'est le sweet no sugar numéro 302 qui est un nude là pour le coup un nude rose un petit peu pêche donc ça c'est pour les powder kiss ce que j'aime dans les powder kiss c'est qu'on peut les utiliser en blush très très facilement ils sont mat ils s'estompent on peut créer un ombré sur la lèvre on peut les utiliser de mille manières et franchement je les trouve très agréables à utiliser pas du tout déshydratants je ne pouvais pas faire cette sélection de rouges à lèvres et ne pas parler des rouges à lèvres de chez Lisa Eldridge je pense que de toutes les découvertes rouges à lèvres que j'ai fait cette année ce sont les rouges à lèvres les plus stupéfiants que j'ai découvert cette année si vous mettez ces rouges à lèvres là vous ne passerez pas inaperçu sachez-le c'est à dire que ils sont absolument ils ont des sous-tons qui sont incroyables qui sont des sous-tons qu'on ne retrouve dans aucun autre rouge à lèvres les sous-tons sont pensés pour aller à tous les types de peau donc les rouges à lèvres de chez Lisa Eldridge sont véritablement incroyables ils sont un petit peu difficiles à mettre la main dessus mais je voulais quand même les mentionner parce que ça a été ma plus belle découverte rouge à lèvres si vous avez envie de mettre la main dessus ils sont en vente sur le site de Lisa Eldridge ils sont souvent hors stock il suffit de s'inscrire à la newsletter et vous allez recevoir une newsletter dès qu'ils reviennent en stock donc quelques jours avant qu'ils arrivent sur le site vous allez être informés du jour de l'arrivée sur la page de Lisa Eldridge et c'est comme ça que j'ai toujours pu les avoir donc ici je vous ai mis les couleurs que je préfère le plus ici on a le Velvet Morning qui est un rouge orangé le Skyscraper Rose qui est un rose absolument sublime un rose un petit peu fuchsia ici on a le Velvet Ribbon qui est ce rouge hollywoodien magnifique et ici on a le Velvet Muse qui est la couleur que j'ai le plus portée depuis le mois de novembre depuis que je l'ai qui est absolument un nude c'est un nude qui j'ai envie de dire qui est irremplaçable et qui n'a pas son pendant c'est à dire que c'est un nude avec à l'intérieur un petit peu de mauve avec un petit peu de froid mais il n'est pas trop froid il y a du marron à l'intérieur en tout cas il est très très joli ce nude et super original je voulais faire aussi une mention au rouge à lèvres de chez Lancôme Lancôme cette année m'a vraiment assez impressionnée avec ses rouges à lèvres donc les Ruby Cream donc qui sont ces rouges à lèvres les Ruby Cream de chez Lancôme sont une de mes formulations de rouge à lèvres préférées qui soient sorties cette année ce sont des satinés hyper pigmentés très 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 hydratants parfait pour les lèvres abîmées parfait pour les lèvres minces fines si vous avez envie de porter de la couleur mais que vous cherchez justement des rouges à lèvres qui ne soient pas déshydratants mais qui aient cet effet en fait saturé de couleurs tout en étant hydratant et un petit peu crémeux les Ruby Cream de chez Lancôme sont incroyables le raisin du Ruby Cream est magnifique d'ailleurs je me demande si c'est pas ça que je vais mettre là maintenant tout de suite oui je pense je vais mettre le 204 Ruby Passion deux formules de rouge à lèvres complètement différentes qui ne me quittent pas et que j'adore d'abord les rouges à lèvres de chez Yves Saint Laurent qui sont sortis à l'automne ce sont les Slim Sheer Matte en fait ce sont des des rouges à lèvres qui teintent la lèvre et qui vous donnent cet effet de l'air juste teinté mais il ne dessèche absolument pas la lèvre il laisse la lèvre confortable comme avec un rouge à lèvres crémeux mais ils ont un effet transparent teinté qui va venir juste donner une couleur bonne mine à la lèvre j'adore faire cet effet un petit peu kawaii vous savez un peu maquillage coréen où on vient intensifier l'intérieur de la lèvre et juste laisser l'extérieur de la lèvre plus flouté c'est très facile de faire ça avec ça la forme du raisin est hyper facile à utiliser on n'a même pas besoin d'avoir un miroir pour les mettre celui-ci c'est un de mes préférés c'est le numéro 112 c'est celui que j'utilise le plus d'ailleurs je pense que ça se voit le raisin est un petit peu un petit peu écrasé un autre nude mais cette fois-ci dans la version shine donc c'est les absolues mademoiselles shine j'en ai plusieurs couleurs j'en ai un rouge orangé j'en ai un rose j'adore c'est fini là ça donne on va le mettre par dessus vous allez comprendre ça donne un aspect regardez hop glossy à la lèvre n'importe quel rouge à lèvres qui manque de volume que vous trouvez pas assez souple pas assez glossy pas assez lumineux sans avoir l'effet d'un gloss ce truc là est sublime je le porte tout le temps ça fait partie de mes nudes préférées et puis bien évidemment bien évidemment mon Charlotte Tilbury Pillow Talk dont je ne sais jamais le nom qui est cette version glossy du Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury qui est parfait là aussi on est aussi dans un fini glossy on est sur le même type de fini que les mademoiselles shine mais cette couleur là est absolument unique elle donne un aspect en fait à la lèvre une lèvre en santé glossy un peu nude avec des sous-tons à la fois mauve et rose ça donne vraiment un aspect ma lèvre en mieux voilà ma lèvre en plus belle en plus en plus fraîche en plus healthy en plus santé vraiment une couleur de lèvre en mieux full face terminée merci d'être restée avec moi jusqu'au bout de cette vidéo j'espère que vous avez pu découvrir ou redécouvrir quelques petits produits à travers la sélection de produits que je vous ai présenté aujourd'hui à travers ces favoris de l'année 2019 donc ce sont les favoris haut de gamme que je vous ai présenté dans cette vidéo mais la semaine prochaine on va refaire l'expérience mais avec les favoris mes plus petits prix les produits drugstore etc en attendant j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et puis de me dire dans les commentaires de cette vidéo quels sont vos deux ou trois produits préférés de cette année 2019 quels sont les produits qui vous ont éblouis qui vous ont qui vous ont chamboulé quelles sont vos découvertes partagez-moi tout ça dans les commentaires de cette vidéo nous on se retrouve tout au long de la semaine sur instagram facebook et sur tiktok je ne sais pas ce que je fais sur tiktok je ne savais pas qu'un jour j'allais me retrouver sur tiktok mes enfants m'ont converti à tiktok donc si vous avez un compte tiktok venez me soutenir venez me donner de l'amour venez venez m'encourager je vous laisse ici les liens vers mes réseaux sociaux et puis tout au long de la semaine évidemment aussi sur instagram sur les stories instagram on se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo ce sera une vidéo sur les palettes fenty et puis n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra avant de partir voilà je vous fais plein de bisous et je vous vois dans la vidéo mercredi ciao